Bonjour, merci à tous d'être venus aujourd'hui, c'est cool de voir autant de monde. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Iris, je suis membre de 40 entrepreneurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas 40 entrepreneurs, on est l'association d'entrepreneuriat 42. Donc on organise pas mal d'évents. D'ailleurs, ce jeudi, on fait venir 50 Partners, qui est un incubateur parisien. Donc on aura un des cofondateurs qui va venir présenter 50 Partners. Il y aura également des startups qui seront présentes pour vous parler de leur expérience. Et le 26 juin prochain, on aura Roxane Varza, qui est donc la présidente de l'Alfrésiné, qui viendra également du coup présenter ce nouvel incubateur. Et du coup, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Oussama Amar, qui est donc cofondateur et partenaire à The Family. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas The Family, c'est une société d'investissement privée qui investit dans des startups. Et du coup, je lui laisse la parole, il va vous expliquer comment coder sa startup. Bonjour. Alors d'abord, toutes mes excuses pour le retard. J'ai cru que je n'allais jamais arriver. Ça aurait été drôle. Enfin, je ne sais pas si ça aurait été drôle d'avoir autant de geeks contre eux. Qui est de 42 ici ? Ok, tous les autres, vous sortez. Non, je rigole. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être là. Ça me fait très plaisir d'être devant cette audience. Alors, on va essayer de faire un truc interactif. Ce titre, c'est une excuse. C'est une excuse pour parler ensemble, pour vous raconter un certain nombre de choses. D'abord, qui je suis ? Je m'appelle Oussama Amar. J'ai la chance d'avoir commencé à programmer jeune. Comme tous les gens de cette génération qui savait programmer, on a gagné un peu d'argent. C'était une belle époque. Même un singe faisait de l'argent en 2000. Et en fait, à partir de là, j'étais entrepreneur pendant longtemps. Et en 2010, je me suis fait virer d'une boîte que j'avais créée, qui s'appelait Ipios. Donc, on m'a serré la main et on m'a dit que c'était très sympa jusqu'à présent. Merci beaucoup pour ce moment ensemble. Et à ce moment-là, je suis parti dans la Silicon Valley. Et dans la Silicon Valley, j'avais une petite caractéristique. C'est que je n'avais pas le droit de travailler. Parce que d'abord, je m'appelle Oussama. Alors, vous imaginez avoir un visa. Ça a fallu ramer, quoi. Et aussi parce qu'en fait, je ne suis pas doué avec les papiers. Donc, voilà. Et l'un dans l'autre, en fait, j'ai fini par acheter un visa. Parce qu'aux Etats-Unis, on peut acheter ce qu'on appelle des visas investisseurs. Donc, c'est des visas, on n'a pas le droit de travailler. On a le droit d'investir. À l'époque, pour moi, les investisseurs, c'était les grands méchants. D'abord, c'était les gens qui m'avaient viré. Donc, la relation n'était pas terrible. Et je n'avais pas du tout, du tout envie de confier mon argent à des entrepreneurs. Parce que moi, j'avais l'impression qu'à peu près, tous les entrepreneurs qui pitchaient des investisseurs étaient complètement ahuris. Ce n'était pas la moindre idée de ce qu'ils font. Et que je me demandais bien qui était assez fou pour leur donner de l'argent. Donc, ce n'était pas pour aller leur donner mon argent. Mais là, comme j'avais cette contrainte, je n'avais pas le choix, je l'ai fait. Et alors, c'est l'ambassade américaine. Donc, c'est un endroit très pragmatique. Vous allez, vous êtes devant un immigration officer. Et l'immigration officer, il vous dit, voilà, combien vous êtes prêt à investir. Et en fonction du montant que vous me dites et le nombre de boîtes, je vous dis combien de temps vous avez votre visa. Ok. Bon, je n'ai pas beaucoup d'argent non plus. Et donc, je finis par obtenir un visa. Et donc, il fallait que j'investisse 200 000 dollars dans 10 startups à 20 000 dollars. Alors, plan 1, je me suis dit, je vais aller voir des copains. Je vais leur donner l'argent, ils vont me le rendre. J'ai pas trouvé de copains pour faire ça. Quand j'allais voir les gens, je leur disais, écoute. Et donc, l'un dans l'autre, comme il y avait le tic-tac, j'avais un an pour faire mon premier investissement. Et donc, le tic-tac approche, le tic-tac approche, je ne savais pas trop quoi faire. Il faudrait aller ouvrir. Oh, pauvre Tini. Je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, j'ai rencontré une boîte au hasard, je leur ai fait un chèque. Littéralement. Je pense que j'ai fait le chèque en décembre. Eux, ils ont cru que j'étais un vrai business angel. Moi, je me suis dit, c'est une blague ce truc. Et de toute façon, je me suis dit, c'est le prix pour vivre ici. Donc, on paye. Et c'est comme une forme d'impôt. Et en fait, quelques semaines plus tard, l'entrepreneur m'appelle et me dit, écoute, hi Oussama, how are you ? Good, good, good. So, I'm rich, not yet. Et il me dit, écoute, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. On dit, ah, commence par la bonne. La bonne, c'est grâce à ton argent, on a fait A, B, C. J'ai dit, ah, c'est formidable, c'est impressionnant tout ce que vous avez fait en trois mois avec mon argent. Et la mauvaise ? Bah, on n'en a plus. Ah, super les gars. Ça veut dire quoi, on n'en a plus ? Bah, en fait, comme t'es le seul à avoir investi et que personne d'autre n'a voulu investir, bah, on n'a plus d'argent. Alors là, quand même, je me suis dit, ça fait chier. C'est quand même un truc de loser. Alors, leçon numéro un de l'investisseur, normalement, vous vérifiez que d'autres gens investissent en même temps que vous. Vous faites pas un virement sans savoir. Si un jour, ça vous arrive, vous pensez à ça, c'est dans la checklist maintenant. Et donc, je me suis dit, c'est quand même trop con. Donc, j'ai pris rendez-vous avec eux. Alors, c'était génial parce que c'était une scène de film. Et ils étaient littéralement dans un garage. Donc, ils étaient dans un garage. Je me suis dit, ah, California Dream. Et donc, je leur ai dit, bon, écoutez les gars, c'est quoi le plan ? Pourquoi vous n'arrivez pas à lever, etc. Et en fait, je me rends compte que les types, on a beau être dans la Silicon Valley, d'abord, ils n'ont jamais ouvert un blog de leur vie. Ils n'ont jamais été lire un article sur comment faire une boîte. Et clairement, pour eux, une boîte, ça voulait dire laver des fonds, réaliser leurs idées, les trucs. Et je leur ai dit, les gars, vous savez, il y a peut-être un truc à faire incroyable. Ça s'appelle vendre. Donc, peut-être qu'avant d'aller avoir des investisseurs, on va trouver un truc qui s'appelle un client. Je me souviens, j'ai dessiné un client sur le tableau. Je leur ai dit, vous voyez, ce bonhomme, c'est un type, il va vous donner de l'argent et tout. Et le mec, tu es là, waouh ! Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà comment on tombe et on change de vie, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait deux phénomènes qui se passaient dans le monde et qui étaient très intéressants et qui se passent assez inaperçus, en fait. Le premier phénomène, c'est qu'on a besoin de moins en moins d'argent pour lancer quelque chose. Et ici, vous savez tous, vous avez appris ou commencé à programmer, peut-être que vous êtes déjà des programmeurs confirmés. Vous savez qu'il y a de moins en moins de distance entre les idées et la réalisation. Je ne vous parlerai pas de l'époque où quand il fallait déployer un truc, il fallait aller construire les serveurs à la main et assembler des trucs dans des racks. Le cloud, ça n'existait pas, l'élasticité, ça n'existait pas. Tout ça coûtait très cher. Pour vous donner un exemple, en 1998, j'avais un site qui s'appelait overlinux.org. Les serveurs me coûtaient 50 000 francs par mois. Et c'était un serveur dédié sur Amen. Alors Oleg Cheskov, qui est le fondateur d'Amen, je l'ai rencontré pour la première fois de ma vie la semaine dernière. Je lui ai dit, enfoiré, c'est pour ça que je suis pauvre. Parce qu'à l'époque, et encore, à l'époque, Amen avait été venu casser le marché des serveurs dédiés avec des racks à 50 000 francs. C'était une révolution. Et alors, je ne vous dis pas les emmerdes que c'était à l'époque. Tout ça a bien changé, ce qui fait qu'aujourd'hui, la distance entre une idée et une réalité, c'est la capacité de réalisation du fondateur. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que donc, si les gens ont besoin de moins en moins d'argent, il faut que les gens investissent de plus en plus dans eux-mêmes. Parce que la barre, elle monte de plus en plus. Vous, vous êtes dans une génération, tous, vous allez l'être assez jeunes, tous, vous êtes dans une génération où la compétition entrepreneuriale va être beaucoup plus exacerbée que dans la mienne. Je veux dire, dans ma génération, la compétition entrepreneuriale, c'était une blague. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai dit à mon beau-père de l'époque que j'étais entrepreneur, il m'a regardé, il m'a dit, je sais, le chômage, c'est tellement dur en France. Aujourd'hui, vous dites à votre beau-père que vous êtes entrepreneur, elle vous demande pourquoi vous n'êtes pas encore Mark Zuckerberg. Parce qu'il a vu The Social Network et il ne comprend pas pourquoi sa fille n'est pas avec un milliardaire. Donc, ce traitement, ce changement, il s'appuie sur une réalité, une réalité à laquelle des organisations comme The Family participent, d'ailleurs. Je veux dire, c'est ce que je fais tous les jours. Tous les jours, on réduit les barrières à l'entrée. Mais si on réduit les barrières à l'entrée, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent à la fête. Et s'il y a de plus en plus de gens qui viennent à la fête, c'est de plus en plus dur d'être le type cool. C'est de plus en plus dur d'être le type qui va avoir un truc à la fin de la fête. Donc, ça veut dire qu'il y a ce double phénomène, d'abord d'une illusion de facilité, qui n'est pas une illusion en fait, qui est une réalité, et une complexité de scale. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des gens, ils ont de moins en moins besoin d'argent, ils ont de plus en plus besoin d'éducation, d'accompagnement, d'infrastructure, etc. Et c'est ça que The Family fait. The Family, c'est né de cet accident. C'est né de l'accident de quelqu'un qui n'avait pas très envie de mettre de l'argent dans des boîtes, pour plein de raisons. La principale, c'est qu'il avait peur de le perdre. Et qui se rend compte en fait que finalement, l'argent, ce n'est pas si important dans un monde où ce qui compte le plus, c'est la compétence des gens. Et alors, si vous réfléchissez au paradigme, vous savez, le paradigme, c'est la façon dont le monde fonctionne, de façon abstraite. Si vous regardez l'ère industrielle, l'ère industrielle, c'est quoi ? C'est un monde dans lequel vous avez une idée. Ensuite, une fois que vous avez une idée, il faut trouver un investisseur, il faut passer par le capital. Une fois que vous êtes passé par le capital, il faut fabriquer. Une fois que vous avez fabriqué, il faut distribuer. Une fois que vous distribuez, vous gagnez de l'argent, et ça permet de repasser dans le cycle, avoir plus de capital, etc. Pourquoi ? Parce que dans l'ère industrielle, c'est l'ère du capital et de la distribution. L'ère industrielle, c'est le fait de passer quelque chose qui est fabriqué en petites unités à beaucoup d'unités, mais ça coûte deux choses. Ça coûte du capital pour fabriquer, parce qu'il faut construire des usines, etc. Et ça coûte beaucoup pour distribuer. Parce que quand vous fabriquez, regardez, vous êtes boulanger, vous fabriquez 20 baguettes, vous pouvez compter sur vos potes pour les acheter, ou du moins sur les voisins. Vous fabriquez 10 000 baguettes. Bah, merde, qu'est-ce que j'en fais, en fait ? Donc, il vous faut une puissance de distribution. C'est pour ça que tous les empires du XXe siècle sont autour de ces deux points pivots. Au XXe siècle, il fallait maîtriser le capital ou il fallait maîtriser la distribution ? Si vous regardez les grands ticons du monde d'avant, c'est quoi ? C'est des gens qui sont dans la finance, c'est des gens qui maîtrisent le capital, c'est des gens qui maîtrisent les médias, c'est les grands empires de la pub dans les années 80, c'est les grands empires industriels au début du siècle, et c'est pour ça qu'à l'époque, n'importe quel milliardaire achetait un média ou quelque chose. Et puis, il s'est passé deux choses à nouveau. La première, c'est que le capital est devenu une commodité, parce qu'il y a de plus en plus d'argent dans ce monde, parce que les choses coûtent de moins en moins cher. Aujourd'hui, quand vous regardez la quantité d'argent produit par les intérêts tous les ans et l'argent nécessaire pour les nouveaux projets, on n'est plus dans un monde où c'est les projets qui se battent pour l'argent, mais c'est l'argent qui se bat pour les projets. Ça ne veut pas dire que c'est facile de lever des fonds, mais ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un veut investir chez vous, tout le monde veut investir. Et si personne ne veut investir, personne ne veut investir. C'est ça, la réalité de ce monde contemporain. Et la deuxième chose, c'est que la distribution aussi est devenue une commodité. Regardez, qui connaît Gangnam Style ici ? Ok, donc tout le monde a vu une vidéo d'un gros coréen. Non mais vous imaginez, moi quand j'avais 16 ans, on m'aurait dit à la star de l'été prochain, c'est un mec qui chante en coréen. Quoi ? Mais où ça ? Et aujourd'hui, normal, oui, tu n'as pas vu le dernier même. Pourquoi ? Parce que la distribution n'est plus orientée sur la capacité de distribution, elle est orientée sur le contenu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans notre ère, l'ère entrepreneuriale, les deux piliers de filtre, ce n'est plus le capital et la distribution. C'est la capacité à fabriquer, donc c'est redevenu en avant, parce qu'aujourd'hui, vous avez une idée, vous fabriquez. Et donc, c'est cette capacité de démiurge, de transformer une idée en réalité, qui fait qu'on est capable de faire quelque chose ou pas. Et aujourd'hui, la grande inégalité, la grande fracture, c'est entre les gens qui sont capables d'apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre et les autres. Alors, vous êtes dans le temple de cette fracture. C'est-à-dire, s'il y a un endroit dans le monde qui a été créé autour de cette idée, c'est 42. 42, c'est quoi ? C'est l'idée que l'école, ça ne fonctionne pas bien, trop de barrières, trop de machins, trop compliqués, trop rigides, et on va supprimer tout ça par une jungle méritocratique. Qu'est-ce qui se passe à 42 ? Tout le monde arrive à la piscine et est égal. Qu'est-ce qui se passe au bout de trois mois de piscine ? Qu'est-ce qui se passe au bout d'un an ? Qu'est-ce qui se passe au bout d'un an et demi, deux ans ? Il y a une inégalité énorme entre les gens. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'infrastructure pour gommer ces inégalités. Puisque là, le lien entre vous et le savoir, il est direct, vous n'avez pas d'autre choix que soit de l'absorber, soit d'être laissé sur le côté. Et alors, il y a un truc qui me fascine. C'est que nous, on appartient tous ici à une génération de transition. C'est-à-dire que l'ancien monde et le nouveau monde vivent en même temps. C'est pour ça que c'est hyper confusant. Parce que quand vous sortez dehors, les gens n'ont pas conscience que le capital et la distribution ne comptent pas. Regardez, par exemple, les échos, ils organisent un truc qui s'appelle la relève. Vous savez, ils prennent des mecs et ils leur disent « Vous êtes la France de demain, écrivez des articles à l'ancienne. » On a envie de vous dire « Bon, d'abord, si c'est la relève, ils ont un blog. Ils n'ont pas vraiment besoin de vous. » Puis deuxièmement, en fait, tout le monde s'en fout. Qui lit les échos ici qu'on rigole ? Alors, t'es à Sciences Po, c'est ça ? T'es à Sciences Po ? Quand je vous dis que le monde... Je suis prof à Sciences Po, c'est paramétrique que je dis ça. Le monde d'avant reste omniprésent parce que les transitions ne se font pas du jour au lendemain. Par contre, ce qui se fait du jour au lendemain, c'est les craquages, c'est les fissures. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des gens qui comprennent la nouvelle réalité et des gens qui ne la comprennent pas. Je vais vous donner un exemple. Une de mes start-up chouchous en ce moment, c'est une excuse parce que c'est un chouchou depuis une semaine, je ne les connaissais pas avant. Il s'appelle doctrine.fr. Alors, vous allez voir, c'est un sujet très, très chiant. C'est le sujet des... Comment on appelle ça ? De la documentation juridique de jurisprudence. Quand vous êtes avocat et que vous faites des recherches, vous avez besoin de savoir quelles décisions ont été prises sur un sujet donné pour pouvoir évaluer la probabilité de gain d'un procès ou pas. OK ? C'est tout bête. Alors, moi, assez naïvement, je me disais que les avocats, ils allaient sur Google et ils cherchaient les décisions. En fait, non, ils ne font pas ça parce que les décisions, elles ne sont pas sur Google. Elles sont dans un logiciel qui s'appelle LexisNexis. Alors, je vous invite à aller voir LexisNexis pour savoir ce qu'il ne faudra jamais faire dans votre vie en software. Par exemple, c'est un software où les requêtes sont sans aucune tolérance de casse. On est en 2016. Alors, ce n'est pas de l'instant de search. Par exemple, vous devez mettre les boléens dans des cases différentes parce que chaque boléen de la recherche n'est pas la même case dans la recherche. Et ça, ça coûte 2000 euros par avocat et par mois. Ouais, moi aussi, j'ai eu la même réaction. Non ! Ils n'ont rien du tout. C'est un truc qui te permet d'accéder à des décisions de justice, c'est un moteur de recherche. Je ne te parle même pas des autres produits qu'ils ont. Là, je vois de ce que tu parles. Non, là, vraiment, je te parle de leurs produits de base d'accéder à la jurisprudence. Alors, Doctrine, ils ont eu l'idée en février. Ils ont lancé le site... Oui, ce n'est pas le seul, LexisNexis. C'est ça, la remarque ? Non, pardon. Je n'ai pas envie. Ah oui, oui. Non, mais attends. C'est là que ça devient drôle. Doctrine a eu l'idée en février. Ils ont sorti un produit que vous pouvez aller voir qui est assez... Ils ont pris la stick search. Ils ont pris les décisions. Ils ont fait un moteur à peu près stylé. Alors, c'est en instant de cherche. Tu ne peux pas taper ta roquette en langage naturel. Et ils l'ont lancé gratuitement. LexisNexis, ils sont en panique. Ils sont en panique. Et alors, LexisNexis, il s'est dit quoi ? Il s'est dit, on va les inviter, puis on va les proposer de les racheter. Les mecs ont dit, mais pourquoi on va se faire racheter ? Je ne comprends pas. On est en train de faire tout ce que vous faites gratuitement à trois. Et vous voulez nous racheter ? Pourquoi ? Et le mec lui a littéralement fait visiter une pièce où les gens tapaient les décisions de justice. Il leur a dit, mais vous n'avez pas de parseur ? Il dit, de quoi ? Non, non, laissez tomber, laissez tomber. Ouais, ouais, super. Impressionnant, votre capacité. 400 mecs qui tapent du code de loi. Ça, c'est un cas typique de rencontre des tectoniques entre un monde qui se sent complètement dépassé et un nouveau. C'est un peu, pour vous donner une image, c'est imaginer un mec de droite qui se met à faire du rap. Ça, ça ne faut. C'est la même chose. Quand ces gens-là se disent, on va faire des softwares, on va faire du machin, ils se disent, oh là là, ça ne ressemble à rien. À l'inverse, il y a des gens de l'autre côté qui sont capables de le faire facilement, etc. Et alors, ces gens-là, il y a quelque chose qui me fascine, c'est qu'ils ont le pouvoir dans les mains, ils ont la capacité incroyable de le faire, et nous, on le voit à longueur de journée à The Family, en général, ils débarquent avec des cofondateurs qui ne servent à rien. Alors, en général, ces cofondateurs, c'est le CFO de l'équipe, je le dis ouvertement, désolé pour s'il y en a. Alors, le raisonnement, c'est lequel ? Bonjour, je suis fabriqué un produit, je suis hyper bon à faire ce que j'ai envie de faire, je suis capable de faire technologiquement des choses dont les gens d'autre sont juste capables de rêver, mais bon, j'avais peur de la compta, alors j'ai pris un associé à qui j'ai donné 50% de ma boîte pour qu'il remplisse trois formulaires par an. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de rencontre tectonique. Et il y a un problème chez les devs en France, c'est que les devs ont un problème culturel grave, c'est qu'ils se prennent tous pour des devs. Alors, laissez-moi vous le dire. Le dev, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Le dev, c'est un outil. C'est un peu comme si vous vous disiez que parce que vous avez appris la grammaire, c'est bon, vous pouvez arrêter votre vie. Et que vous alliez faire de la grammaire toute votre vie. Et que vous étiez capables de conjuguer dans toutes les langues. Et que vous arrivez dans les dîners et vous dites « Alors, toi, tu conjugues en quoi ? Tu connais le passé du subjonctif ? » Non, non, non. Non, 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 non. Personne ne fait ça. Pourquoi les devs le font ? Pourquoi les devs le font ? Parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent faire pour de vrai. Parce qu'on les a tellement transformés en fonction support, parce qu'on leur a tellement expliqué que leur boulot était de transformer les idées des autres en réalité, et ils n'ont pas compris qu'en fait, toute la boîte se programmait. Que tout le monde dans lequel on rentre est programmable. Pourquoi j'ai appelé ça « Coder sa start-up » ? C'est parce que quand Iris m'a demandé de choisir un sujet, je lui ai dit « On va parler d'un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup. » C'est pourquoi les développeurs ne prennent pas plus au sérieux les fonctions de leur entreprise. Les meilleurs entrepreneurs qu'on a à The Family sont des gens qui ne sont ni des devs, ni des business, ni des rien. C'est juste des gens qui sont capables d'apprendre tout ce qu'ils ont besoin d'apprendre à toutes les étapes. Et qu'ils sont donc le meilleur dev de la boîte pendant six mois jusqu'à embaucher de meilleurs devs qu'eux, puis le meilleur CFO de la boîte jusqu'à avoir un comptable, puis le meilleur sales de la boîte jusqu'à avoir des sales, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les meilleurs à chaque fonction. Ça veut juste dire qu'ils sont le meilleur au moment donné pour pouvoir démarrer les fonctions. Et pourquoi ? Parce que nous, on croit très profondément que dans ce monde, personne ne devrait jamais sous-traiter quelque chose qu'il n'a pas fait déjà lui-même. Pourquoi ? Parce que quand on sous-traite quelque chose qu'on ne sait pas faire, on est toujours, toujours victime de l'effet chaman. L'effet chaman, c'est quoi ? Si ici, il y a des gens qui ont fait un stage en entreprise, ils ont peut-être été eux-mêmes chamanes sans s'en rendre compte. L'effet chaman, c'est en général votre boss qui arrive le vendredi à 17h et qui dit « Ouais, j'aimerais changer la couleur sur le bouton là, parce que ça me gêne. » Et la réponse, c'est « Ah ouais, mais là, il faut refactoriser le code, je ferai ça lundi. » Et là, le type y croit. Puis là, vous avez mis le doigt du côté obscur, c'est fini. Parce qu'après, vous vous dites « Non mais attends, il a vraiment cru mon histoire ? » Vendredi, 17h ? Alors attends. Lundi, 15h. Non, non, mais là, ça ne va pas être possible. C'est trop compliqué, ça. Non, non, je pense qu'il faut recoder toute la librairie. Non, elle n'est pas stable, l'API. Elle n'est pas stable. Ça, ça s'appelle un effet chaman. Vous savez pourquoi on parle d'effet chaman ? C'est un livre de Claude Lévi-Strauss que j'adore, sur la naissance du chamanisme, qui explique comment tous les chamanes de l'histoire sont nés. En général, c'est un type, il va dans la forêt, il bouffe un truc, il a mal au ventre, il bouffe un truc, il a moins mal au ventre. Il lui dit « Ah, intéressant. » Puis il revient au village, puis il y a un autre mec qui a mal au ventre, et il lui dit « Bouffe ça. » Et là, il a le choix. Il a le choix entre la lumière et l'obscurité. La lumière, c'est de dire « Écoute, je ne sais pas trop pourquoi, mais quand tu bouffes ce truc, tu te sens mieux. » Ouais, c'est peut-être magique. Ou l'obscurité. Il lui fait bouffer le truc, il fait « Waah, waah, waah » et bam, il devient le leader du village. Ça s'appelle l'effet chaman. Et dans notre vie, on a tous cette tentation quand on parle à des gens qui ne comprennent pas de quoi ils parlent. Et le problème, c'est que l'effet chaman, ça en fait vivre plus d'un dev dans ce monde. Combien de devs facturent ? Moi, j'ai encore un pote qui facture des WordPress 25 000 euros. Le mec est resté bloqué depuis 1998. On faisait ça ensemble à l'époque. Mais peu importe que ça marche ou que ça ne marche pas. On s'en fout, mon vieux. Ce que je suis en train de te dire, c'est « Vis ta vie pour la gloire, pas pour gagner 3 balles. » Parce que si c'est pour gagner 3 balles, prends un avion, va travailler chez Facebook et tu feras plus d'argent que de vendre des WordPress à des cons. Si ton but dans la vie, c'est juste de gagner de l'argent, il y a des façons beaucoup plus simples. Si en 2016, il y a un mec qui en est encore à vendre des WordPress 25 000 euros au boulanger du coin, c'est parce qu'il n'a pas de perspective dans sa vie. Tu penses qu'il pourra raconter ? Quand ces enfants lui diront « Tu fais quoi dans la vie ? » Alors, fausse réponse. Je suis ingénieur, je développe des sites Internet. Vraie réponse, j'arnaque des cons. Mais tu ne peux pas te le dire, ça. Et il est là, le problème. Le problème de base, c'est que tellement de développeurs tombent dans ce piège et tombent tellement tôt dans ce piège qu'après, leur vie, il est foutu. Parce que c'est quoi le problème quand tu viens à WordPress à 25 000 ? Je vois très bien ce qui se passe. J'ai été dans ce cas-là. C'est que c'est tellement bon comme drogue. C'était tellement facile. Attends, je peux vous raconter une histoire. Je me souviendrai toute ma vie, c'est ce jour-là où je me suis dit que j'allais arrêter. Il y a un mec qui m'a dit « Bon, je trouve ça vachement bien le site que vous avez fait, mais toutes les couleurs me gênent. Il faudrait les changer sur toutes les pages. » Donc, trois balises CSS. Je lui ai dit que c'était 250 euros par page de couleurs. Et que le mec a payé. Et là, je me suis dit « Je suis rentré chez moi, j'ai eu honte. » J'ai dit à ma mère « Là, je viens de faire un truc très grave, maman. Quoi ? T'as vendu de la drogue ? » Non, 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 pire, pire. Pire. Bien pire. Il n'en a pris aucun plaisir. C'est horrible. Et le problème, c'est qu'une fois que t'es rentré là-dedans, comment tu construis une vie ? Comment tu construis quelque chose qui compte ? Comment tu construis quelque chose qui apporte de la valeur aux gens ? Qu'est-ce qu'un autre sentiment ? Et aujourd'hui, l'opportunité entrepreneuriale que tous les gens ont dans cette pièce. Dans cette pièce, qui veut créer une boîte ici ? Levez tous la main. Merci. Alors, il y en a deux qui vont réussir. Et tous les autres vont rater. Et c'est ça qui est bon. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas de réussir ou de rater sa boîte. Je vais vous dire la vérité. Mais la majorité des gens que je connaisse qui ont réussi leur boîte, c'est par chance. Après, le mérite fait que parce qu'ils ont eu de la chance, ils travaillent dur sur le long terme. Mais il y a un moment, il faut avoir un peu de chance. Et je peux vous en raconter plein d'histoires de chance. La dernière en date, que je trouve géniale, je la raconte à tout le monde en ce moment. On a une boîte chez nous qui a fait un travail extraordinaire. Super produit, super team. Vraiment très bons élèves. Le problème, c'est que c'est des bons élèves. Et le problème des bons élèves, c'est qu'en général, le marché ne les aime pas. Parce que tout est trop bien. Et donc, ils n'arrivaient pas à lever des fonds, ils allaient mourir. Et ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'argent, ils avaient besoin de 700 000 balles. On a tout essayé. On a pingé 2200 investisseurs dans le monde avec 2200 noms. Ce n'est pas une blague, 2200 noms. C'est un record absolu à The Family. Les mecs ont le record du nombre de noms. Et d'habitude, les gens ont 400e noms, ils arrêtent. Mais eux, ils continuaient à pinguer des gens. Et impossible de les faire lâcher. Et puis, un de mes associés, qui s'appelle Balthazar, est à l'aéroport, au Danemark. En train de rentrer d'une conférence. Il est assis à côté du mec et il ouvre le site internet d'un type à côté de lui. Un type, il regarde, il est un peu viking. Oh, c'est... looks good. Donc, il commence à parler. Et là, il envoie un email en disant, je viens de faire investir 700 000 balles d'un mec dans votre boîte. Ça ne s'invente pas. Je veux dire, les mecs, vous verrez que dans quelques années, ils viendront expliquer leur mérite, etc. Ils en ont plein de mérite. Mais pour une boîte qui a rencontré un viking dans un aéroport, il y en a 10 000 de morts. Mais ce n'est pas le sujet. Parce que le sujet, c'est que vous viviez ou que vous mouriez, que votre boîte marche ou que votre boîte ne marche pas. Le plus important, c'est le voyage. Le plus important, c'est le fait de passer les étapes, de réussir à faire quelque chose où vous êtes enthousiaste. Et si ça ne marche pas, vous pourrez toujours aller travailler dans la boîte des copains qui marche. D'ailleurs, vous voulez un conseil d'amis ? Ici, il y a plein de gens qui vont vous pitcher leur projet. Par définition, dites à tout le monde que c'est génial. Vous n'emmerdez même pas à critiquer. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Il y en a un ici qui va réussir. Autant être pote avec lui. Ce serait quand même con. Ce serait quand même con de le vexer avant qu'il devienne célèbre. Je peux vous raconter l'histoire. C'est une histoire que j'ai littéralement assisté à la création d'Uber. Où littéralement, Travis et Garrett ont créé Uber en face de moi, dans le même co-working space. Et un jour, Garrett vient me voir. Il me dit que je suis vraiment en galère. Il paraît que tu es un investisseur. Les nouvelles vont vite. Tu ne veux pas mettre 50 000 balles dans Uber ? Non les gars, vraiment non, ça ne marchera jamais de toute façon. Alors c'est marrant, j'ai vu Travis la semaine dernière à Berlin. Il s'en souvient encore. Hey dude, how are you ? Rigole, rigole. Je ne serais pas là à faire des talk avec 42 pour essayer de trouver le prochain Uber. Vous savez ce que c'est 50 000 au premier tour ? Ça fait 700 millions de dollars. Des erreurs comme ça, vous en faites une dans votre vie. Franchement, un mec vous dit... Quand vous êtes investisseur, malheureusement, vous ne pouvez pas dire oui à tout le monde. Donc nous, on est obligé de dire non à des gens où on sait que des fois on se trompera. C'est comme ça. Par contre, vous, en tant qu'entrepreneur, ça ne vous coûte rien de dire oui. Ce n'est pas comme si vous sortiez votre chéquier. Donc dites que c'est génial et essayez d'aider tout le monde. C'est comme ça qu'on crée des cultures entrepreneuriales. Mais tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que si vous décidez d'être entrepreneur, ne voyez pas ce boulot comme des devs. Voyez-le comme on voit le gentilhomme des temps modernes. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de tout apprendre. Et si vous n'êtes pas dans ce type-là, et si vous kiffez juste être dev, allez travailler pour quelqu'un comme ça. Ne créez pas votre boîte juste pour être dev. Ça ne vaut pas le coup. Créez votre boîte pour avoir l'excitation de pouvoir créer un objet unique et le programmer. Et si vous vous dites qu'une boîte est programmable, vous comprenez que l'ensemble des fonctions de l'entreprise, c'est un bout de code que vous pouvez écrire. Il y a un bout de code que vous allez écrire en termes de software. Il y a des choses que vous allez écrire avec les humains. Il y a des choses que vous allez écrire avec votre équipe. Il y a des choses que vous allez écrire avec vos clients. Mais tout ça, à la fin, n'est qu'une abstraction intellectuelle d'un programme qui tourne. C'est ça, une belle boîte. Et c'est pour ça que les hackers ont un tel edge dans l'entreprenariat. Pour la raison simple, c'est qu'ils sont capables d'apprendre tout ce qu'ils veulent. D'ailleurs, entre hackers et ingénieurs, vous savez, on dit toujours en France, mais on ne comprend pas avec tous ces ingénieurs pourquoi on ne produit pas plus de boîtes. C'est justement parce que c'est ingénieur. Les ingénieurs, ça passe quelque chose de 1 à 100. Les hackers, ça va de 0 à 1. C'est la culture hacker qui fait qu'on est capable de faire quelque chose avec peu de moyens. C'est la culture hacker qui fait qu'on n'a pas besoin d'argent pour résoudre les problèmes. C'est la culture hacker qui fait qu'on est prêt à bricoler avec tout ce qu'il y a. Et que la seule chose importante, c'est que ça marche. C'est ça dont l'entrepreneuriat a besoin. Et aujourd'hui, vous avez une chance extraordinaire qui est une chance nouvelle. C'est que vous pouvez créer une boîte, que ce soit en France, en Californie, où que ce soit dans le monde, et la scaler sur les marchés globaux sans avoir besoin de sortir de votre chambre. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est incroyable. Ça, ça va changer la donne. Vous savez, par exemple, nous, on est associés avec un truc qui s'appelle Stripe Atlas, qui permet de créer sa boîte en trois clics, en ligne, avec un compte en banque et évidemment un compte Stripe. Il ne faut pas déconner. La charité, ça a des limites. Mais c'est incroyable. Moi, je me souviens de la première fois où j'ai dû installer un système de paiement en ligne. J'ai quand même dû parler au CTO de la BNP. Et le mec me disait, vous êtes sûr que vous voulez accepter les cartes ? Comment vous les stockez ? Ah oui, nos process sont hyper sécurisés. Après que j'avais un serveur FreeBSD, je le mettais dans un TXT. Je suis désolé, je n'avais pas le temps. Mais à l'époque, c'était déjà un truc de ouf. Mais voilà, vous imaginez à quel point le monde a changé. Vous n'avez plus besoin de faire ça. Aujourd'hui, vous avez des API pour à peu près tous les problèmes. Donc, profitez-en et faites les choses bien. Ne les faites pas à l'envers. Ne les faites pas en pensant que ce qui est important, c'est l'idée. Ce qui est important, c'est le business plan. Ce qui est important, c'est toutes ces conneries dont vous n'avez pas besoin. Une entreprise de nos jours, c'est qu'une seule chose. C'est un produit qui parle à des clients. C'est tout. Vous avez un produit et des clients, vous n'avez rien besoin d'autre. Tout ce qui est structuration, etc., vous avez tout le temps de le bâtir si vous avez de l'attraction. Et pour avoir de l'attraction, il faut être capable de fabriquer quelque chose. Merci beaucoup. Alors, je suis sûr que vous avez plein de questions. On va faire passer le micro. Non, ce n'est pas forcément pour que tu poses une question. C'était pour que tu fasses passer le micro. Tiens, regarde, il y a un motivé là-bas. Qui ressemble à Steve. Comment, je veux bien de l'eau ? Ah, il y avait de l'eau. J'ai envoyé Tini chercher de l'eau. Oui, en fait, on est en train de faire une boîte dans le hardware. Qu'est-ce que vous pensez du hardware ? Alors déjà, il y a un avertissement dans le hardware, c'est qu'il y a le mot hard. C'est dans le mot. Je n'ai pas peur. D'accord. Alors, précise-moi, quel type de hardware ? Consumer ou Enterprise ? Consumer, un jeu connecté, on a déjà un proto. Quoi ? Cheveux connectés ? Un jeu connecté. Ah, un jeu connecté, c'est-à-dire un jeu pour enfants ? Ou de société ? 9,99 ans ? Ok. Sexuel ou pas ? Peut-être version 2, 3. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Les startups hardware, elles ont une caractéristique extraordinaire. C'est que tu peux les vendre avant de les fabriquer. La pire erreur dans une startup hardware, c'est de fabriquer le hardware et ensuite d'essayer de le vendre. La meilleure stratégie, c'est de faire croire que ça existe, de voir si les gens achètent et si les gens achètent de courir après. Mais ne surtout, surtout, surtout pas le faire dans l'autre sens. Alors ça, c'est le bon côté. Pourquoi ? Parce que résultat, l'attraction est évidente. Par exemple, le grand truc célèbre en France de ça, c'est Gyroptik. Gyroptik, c'est quoi ? C'est une bande de geeks qui se dit « Tiens, on a développé une techno pour Airbus qui serait sympa sur une planche de snowboard ». C'est littéralement ça. Et donc, ils ont pris le code, ils l'ont un peu réadapté. Et puis, au lieu de développer quoi que ce soit, ils se sont dit « On va aller sur Kickstarter et faire croire que ça existe ». Puis, ils ont enlevé 1,3 million et là, ils se sont dit « Merde ! » Alors, il y a beaucoup, beaucoup de gens qu'il va falloir livrer. Puis, ils l'ont fait. Ils ont livré les gens, etc. Alors, il y a la version un peu moins sympa de ça, c'est Lima. Vous faites la même chose, vous prétendez que ça existe, vous vendez un million d'eux et puis après, vous n'arrivez pas à délivrer. Mais ce n'est pas grave, au moins, ils ont essayé. Il vaut mieux dans ce sens-là que faire un produit dans sa cave pendant deux ans que personne n'achète. Ça, c'est vraiment le risque de tous les geeks. Vous savez pourquoi tous les produits dans le monde sont pourris ? Parce que tous les produits biens sont sur le serveur d'un dev en cours de développement. Si vous n'avez pas honte de ce que vous lancez, c'est que vous allez lancer trop tard. Donc, le hardware a cet avantage. Le hardware a un deuxième avantage, c'est que les business models sont évidents. Ça, c'est un truc incroyable. Le hardware, tu vois, ça appelle mon côté phénicien. C'est un produit, un prix, tu vends. Il n'y a pas besoin de réfléchir à des machins. Je veux dire, les boîtes qui doivent trouver leur business model sont quand même des boîtes beaucoup plus compliquées à faire que des boîtes qui ont un business model évident. Mais le gros sujet sur le hardware, c'est que tout le monde se plante exactement au même moment qu'est la mise en prod. Or, il y a une façon de ne pas se planter sur la mise en prod, c'est de ne pas gagner d'argent. C'est l'erreur que font tous les entrepreneurs first time en hardware. Comment on fait une boîte en hardware ? On fait une boîte en hardware en prenant en compte le fait que comme on a vendu avant de fabriquer, comme on est persuadé qu'il y a un marché, parce qu'on a la preuve qu'il y a un marché, on ne s'emmerde pas à essayer d'optimiser sa première prod. Tous les entrepreneurs, 80% des entrepreneurs hardware crujoueurs, ils essaient d'optimiser leur première prod pour ne pas perdre d'argent. Tous ceux qui réussissent, c'est ceux qui admettent que la seule façon de gagner de l'argent dans le hardware, c'est de réussir sa prod. La seule façon de réussir sa prod, c'est de travailler avec les meilleurs. La seule façon de travailler avec les meilleurs, c'est de leur donner plus d'argent que ce que tu peux donner au début. Et donc, en ayant 0% de marge, en général, tu te sauves jusqu'au moment où tu commences à avoir de la marge. Et donc, pour faire du hardware, il faut être long-termiste. Donc, si tu n'as pas envie de travailler pendant les 10 prochaines années sur ce jeu, oublie. Parce que c'est le temps que ça prend. Si par contre, tu as envie, apply à The Family. Je t'ai donné ma carte. Ah cool, quand ? Mais j'étais à la conférence sur l'Europe. J'étais venu en tout dernier. Ok. Bah, tout évident, ça apply quand même. Question. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Salut. Salut. J'aimerais savoir, chez The Family, vous investissez dans n'importe quelle boîte de devs, ou il y a des critères en particulier ? Alors, on investit que dans des jambos, déjà. Merde. Non, je rigole. Alors, nous, on a une façon de travailler qui est un peu différente du reste de la place. On prend 200 boîtes par an, à qui on ne va pas donner d'argent, à qui on va donner notre infrastructure en échange de 5% de leur boîte. Et on fait un deal très simple avec eux. On leur dit, si à aucun moment vous sentez que c'était trop ou que The Family ne valait pas le coup, vous pouvez reprendre les actions. Donc, c'est une sorte de satisfait remboursé, très évident. Les gens ont 24 mois pour changer d'avis. Donc, si en 24 mois, ils ne percutent pas, c'est vraiment je ne sais plus quoi faire pour eux. Et pourquoi ? Parce que nous, on pense que les entreprises, pour atteindre le product market fit, n'ont pas besoin d'argent. Parce qu'on a créé l'infrastructure pour remplacer les coûts les plus essentiels. Par exemple, tu rentres à The Family, on va t'offrir 100 000 dollars sur Amazon Cloud Service. Il y a à peu près le montant équivalent sur tous les prestataires de cloud du monde. Donc, tous tes frais cloud sont pris en charge. Tu veux faire de la pub sur Facebook, on t'offre 50 000 dollars de pub sur Facebook. Tu veux faire... Et ce n'est pas des petits coupons. Parce que tous les incubateurs, par exemple, vous allez recevoir 50 Partners. Donc, ces gens-là vous donnent des petits coupons. Nous, ce n'est pas des coupons, c'est vraiment ce qu'on appelle des unfairs. C'est-à-dire que notre but, c'est qu'on a pris les 200 dépenses les plus courantes d'une startup. Et aujourd'hui, on en a remplacé 30% par un service gratuit à The Family. Et notre but, c'est que dans les 24 mois qui viennent, on ait atteint 100%. C'est ça, le but de The Family. Pourquoi ? Parce que c'est de dire, plutôt que de donner 50 000 euros à 100 projets, et donc ça nous coûte 5 millions, je préfère investir 5 millions dans une infrastructure qui peut prendre 200 projets. Parce que cet argent sera mieux utilisé, plutôt que de le donner quand tu ne sais pas encore ce que tu fais. Et en général, les 50 000 ou 100 000 premiers euros que tu donnes à un entrepreneur sont toujours perdus pour rien. Nous, l'avocat, on l'a remplacé par un software. Par exemple, partout ailleurs, tu payes un avocat. Chez nous, tu as un software en ligne, tu cliques, blam blam, boum. Hop, les documents sont générés. C'est privé. On a, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a comme service ? Tu as besoin d'un graphiste pour une ambiance, un design et tout, on a une team à plein temps pour toi. Tu as besoin de réfléchir sur tes techniques de growth, on a une team à plein temps pour toi. Aujourd'hui, on est 45 dans l'équipe. C'est gros, on a beaucoup, beaucoup de support. Et c'est ça, notre but. Sur ces 200 personnes qu'on prend tous les ans, il y en a à peu près 50 qui ne vont jamais comprendre comment The Family fonctionne. Donc ces 50, c'est toujours un peu le même profil. C'est des gens qui ont célébré le fait d'être rentrés dans The Family parce qu'ils pensent qu'être rentré dans The Family est une forme de prestige en soi, alors qu'en fait, pas vraiment. Et donc, ils ne comprennent pas que maintenant, en fait, tout est à eux de faire et que nous, on ne fait rien. Nous, on fournit une infra, les gens travaillent dur. Et s'ils réussissent, on les aide. S'ils ne réussissent pas, essaye encore, en fait. Parce que c'est un moment où tu n'as pas besoin de grand-chose. Je pourrais passer des heures à brainstormer avec les gens de leur business model ou je ne sais pas quoi. Ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas le moment où faire ça. C'est le moment où il ne faut faire que deux choses. Travailler sur le produit et parler à tes clients. Donc si tu le fais bien, ça, tu as à peu près 100 boîtes par an. Donc tu en as 50 qui ne comprenneront jamais comment The Family fonctionne. Tu en as 50 qui vont aller nulle part parce que leur idée n'était pas bonne et on s'est trompé. Bon, ça arrive. Et tu en as une centaine par an qui va réussir à faire quelque chose. Et là commence la phase 2 de The Family qui est la levée de fonds. Et alors, à ce moment-là, nous on fait toujours la même chose. On met un ticket de 150 000 minimum dans tous les projets, voire plus, etc. Et on aide à lever avec d'autres fonds de la place. Sauf que notre rapport à la levée, c'est que comme tu as fait beaucoup de travail, on n'a aucune start-up cette année, j'en suis très fier, à The Family qui a levé en seed à moins de 3 millions de valos. Ce qui ne veut sans doute rien dire pour vous. Mais je peux vous dire que ça a été obtenu à grand effort. 3 millions de valos en seed, c'est beaucoup en France. La valo moyenne en seed, avant, c'était 1 million. Je pense qu'1,5 million était déjà dans le top. 3 millions, c'est la bulle. La bulle est devenue notre minimum. Pourquoi ? Parce que les gens ont fait beaucoup avant d'aller lever. Et ça, c'est notre grande théorie. C'est que la meilleure façon... Nous, on pense que les gens feraient mieux de ne pas lever plutôt que de lever avec des toccards. Et que la seule façon d'éviter les toccards, c'est d'avoir une boîte exceptionnelle. Parce que quand vous venez de France et que vous êtes sur le marché de l'investissement international, vous ne pouvez pas avoir une chance d'avoir les meilleurs investisseurs du monde qui investissent si vous n'avez pas une boîte qui est dans le top 0,0,1. Vous ne pouvez pas espérer être dans le top 1%. Ce n'est pas suffisant. Il faut être vraiment dans le top 0,1. Et donc, à ce moment-là, dans la levée, nous, on est très proactifs pour deux raisons. D'abord, parce que les entrepreneurs ne maîtrisent pas très bien les mécanismes de levée. Et la deuxième chose, c'est que nous, on a une force qu'aucun entrepreneur n'a. C'est que quand un investisseur nous casse les pieds, et il casse souvent les pieds, on peut lui dire, écoute, on l'a fait simple. Soit tu acceptes les conditions qu'on t'a dictées, soit tu ne revois plus jamais une boîte de The Family de ta vie. Et parce qu'on représente cette force, on ne s'appelle pas The Family pour rien, forcément, les investisseurs se disent, ok, je ne peux pas juste arnaquer cette boîte, parce que cette boîte, elle a plein de cousins. Donc, ça fait chier. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ça se passe super bien. Et aussi pour ça qu'on a énormément d'investisseurs internationaux qui ont fait des deals à The Family. Pour vous donner un chiffre, nos startups ont collectivement levé 200 millions d'euros sur les 18 derniers mois. Sur les 18 derniers mois en France, la France au total en early stage a levé 800 millions. On représente 25% du marché à nous tout seuls. Et pourquoi ? Parce que sur les 200 millions, il y a 180 millions qui viennent de l'étranger. On a Sequoia qui a fait un deal le mois dernier à The Family. Sequoia, ils ne font jamais de deal en France. Pourquoi ? Parce que Sequoia, ils se disent, je n'ai pas fait un deal à The Family, je n'ai pas fait un deal en France, je l'ai fait à The Family. The Family, ce n'est pas vraiment en France. C'est une sorte d'ambassade pénipotentiaire de la vallée. On comprend à peu près le langage qu'ils parlent. Tout le monde parle anglais. Les documents sont simples. Ils nous ont créé une boîte au Delaware pour que ce soit facile. Ils ont fait que tout soit dans les bonnes conditions. Et donc, on peut la regarder comme on regarderait n'importe quelle boîte américaine. Et là commence la deuxième phase de The Family, qui est la phase de croissance. Où là, nous, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de faire que la boîte réussisse. Et là, on n'a pas une boîte où on fait la même chose. C'est-à-dire qu'au début, c'est très standard parce que c'est l'accès aux services. Puis là commence vraiment l'artisanat de notre job. Par exemple, ce que je fais pour Itch. Qui utilise Itch, là ? Oui, je sais. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de codeurs. Donc, si tu veux aller travailler là-bas, vas-y. Apply sur Itch. Tu sais, ils sont quatre dans l'équipe dev et ils ont 700 000 utilisateurs. Donc, ils ont des petits problèmes de back-end à résoudre avant de s'occuper du reste. Donc, ils seront très heureux de... Comment ? Oui, mais attends, il y a un moment, il faut aussi un peu de swag, mon vieux. Comment ça, on s'en fout, ça marche. C'est important pour l'utilisateur que l'expérience soit parfaite. Bien sûr que ça doit marcher. Et bien justement, il faut t'y mettre. Il faut avoir du respect pour l'UX. Donc, ce qu'on va faire pour un Itch, ce ne sera pas la même chose que ce qu'on fera pour un Agricool, qui n'est pas la même chose que ce qu'on fera pour un Save, qui n'est pas la même chose que ce qu'on fera pour... Je ne sais pas, pour miller une pharmacie chez nous, par exemple. Donc, voilà. Et c'était ça, ta question ? Oui, ce n'était pas. Non ? Non, en fait, je me demandais dans quoi vous investissez en général. Ah, pardon, excuse-moi. N'importe quoi. Fail, fail, fail. Donc, pourquoi je te raconte tout ça ? Parce que donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on ne peut investir que dans des choses qui scalent. On s'en fiche de l'industrie, mais on a besoin de la conviction qu'on peut devenir très riche si ça marche avec une toute petite part. C'est ça. Donc, ça veut dire que 80% des projets ne passent pas la barre, parce que 80% des projets peuvent être des très bons business quand on a 100%, mais des très mauvais business quand on a 7%. Tu vois le critère ? Donc, on a besoin de croire qu'un jour, ça peut devenir un leader mondial. Et donc, forcément, pour vous donner un chiffre, on a 10 000 applies par an à The Family, on prend 200 boîtes par an. Pour vous donner le truc. Bon, après, c'est une vanity métrique, sur les 10 000, il y a 5 000 timbrés, donc il y a 5 000 dossiers pour 200 retenus. J'ai eu un dossier hier extraordinaire, je crois que c'est le meilleur de tous les temps, je vous le raconte, parce que c'est un type qui m'a dit que s'il n'était pas prêt à The Family, il voulait bien le numéro d'Alice, ma cofondatrice, parce qu'elle était bonne. Écoute, je te donnerai son IP. Il y avait une question par là, juste avant toi, il y avait le monsieur là-bas qui levait la main, voilà, et après on redescend vers toi. La question que j'avais, c'est si vraiment, vraiment on n'aime pas l'administratif, qu'est-ce qu'on fait ? On se paye un comptable. Donc on n'est pas obligé forcément de tout faire dans la boîte ? Non, tu n'as pas compris mon point. Mon point, c'est que quand tu n'aimes pas l'administratif, c'est parce que tu n'aimes pas l'administratif que ça fonctionnera bien. Ta responsabilité en tant que CEO, ce n'est pas de tout faire, ou en tant que cofondateur. Ta responsabilité en tant que cofondateur, c'est de faire en sorte que tous les crônes de ta boîte tournent bien. Donc c'est un peu comme quand tu codes, il y a plein de choses qu'on code qu'on n'aime pas faire, mais on doit les faire. Parce que si tu ne les fais pas, c'est le petit pourcentage qui fait que ça tombe. C'est un peu comme si un mec te disait « Moi, je suis le meilleur fabricant de chemises du monde, mais je ne mets pas de boutons, ça me gonfle. » Putain, le... Attends, je t'ai fait le tissu, chemise, coupé, machin, boutons à la fin, ça va. Donc, ne pas aimer l'administratif, c'est plutôt sain. En général, les mecs qui aiment l'administratif ne font pas des grandes boîtes. Par contre, le fait d'ignorer l'administratif et de ne pas maîtriser l'administratif, ça, c'est malsain. Parce que ce n'est pas ce que tu n'aimes pas que tu dois comprendre vite, ce n'est pas ce que tu as compris vite que tu haques, ce n'est pas ce que tu haques que tu peux faire bien. Je peux te raconter un exemple. Par exemple, moi, la compta, ça me gonflait tellement qu'à un moment, j'ai inventé un process. Je me suis rendu compte que tous les comptables du monde ne savaient pas faire d'OCR. Ils ne savent pas. D'OCR, c'est reconnaissance de caractère. Ils ne connaissent pas. Ça n'existe pas, machin. Et donc, j'ai installé un process très simple. C'est que toute la compta était dans un carton. Et donc, au lieu de faire la compta, vu que tu as besoin de la faire à la fin de l'année en continu et de parler avec un comptable qui te prend la tronche, tu mets tout dans le carton en ordre chronologique. Et le process, c'est juste que je pose dans le carton. À la fin de l'année, tu passes tout dans un scanner à Madagascar. Tu envoies à Madagascar, ils passent tout dans un scanner. Ils t'envoient le dump. Le dump, tu passes dans un OCR. Ça fait un Excel, tu l'envoies au comptable. Pendant ce temps-là, il y a des gens, ils sont dans la compta. Qu'est-ce que je te dise ? Personne n'aime la compta. Ce n'est pas le sujet. Là, je me la pète, mais pour la petite histoire, on a perdu deux cartons dans le déménagement. Donc, on était comme ça. Mais bon, ça, il y a des contingences que tu ne maîtrises pas. Le déménageur, je ne l'avais pas vu dans le process. Il a dit, c'est bizarre, il y a un truc avec plein de papiers, ça doit être acheté, ce truc. D'accord, donc l'important, en fait, c'est de superviser et pas de fermer les yeux. Exactement. Merci. Il y avait un monsieur derrière, non ? Ah non, c'était pour ton pote. Ce n'est pas ton pote. Si on veut appliquer pour The Family, on vient avec une idée à quel niveau de développement ? Alors ça, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est très inégalitaire. Mais nous, on joue à un test. Le test, c'est qu'on prend les gens à partir du moment où ils ont besoin de nous. Donc, par exemple, tu fais un réseau social, tu viens nous voir quand tu as 100 000 membres. Parce qu'avant 100 000 membres, tu n'as pas besoin de nous, de nos jours, pour faire un réseau social. Franchement, à part nous casser les pieds, ce n'est pas possible. Tu fais AgriCool, qui fabrique des fraises dans un conteneur, tu nous viens nous voir avant même que tu aies l'idée. Parce que tu as besoin de 150 000 euros le premier jour, que tu as besoin d'un conteneur, que tu as besoin de hardware, que tu as besoin de trucs qui sont tellement compliqués que si on n'est pas là, tu n'existeras pas. Donc, tu vois, il est là le sujet. Alors après, évidemment, nous le conseil qu'on donne, c'est de toute façon, ça ne coûte rien d'apply. Le formulaire est super simple. Apply dès que tu as envie et on te dira si c'est trop tôt ou pas, c'est tout. Il vaut mieux le vivre. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent tellement l'anticiper. Ils n'ont qu'à apply, on leur dira si c'est trop tôt ou pas. Et à ce point, on reviendra plus. Exactement. Le record, c'est 7 fois refuser, une fois accepté. Et on aurait vraiment dû refuser en fait. Je rigole. Mais le sujet de fond, c'est que pensez-y quand vous choisissez une idée. Il y a un test que j'aime beaucoup, c'est de me dire si quelque chose est super simple à faire, pourquoi personne ne l'a jamais fait ? En général, 90% des idées viennent de mourir. Parce qu'en général, quand vous pensez être le premier à avoir une idée, c'est que tous les gens qui l'ont fait n'ont pas réussi. Et ils sont juste invisibles. Parce que la plupart des échecs sont invisibles. Les échecs de type, le mec a fait faillite, il est dans la presse, c'est l'élite des échecs. Il faut être un sacré bon pour avoir ce type d'échecs. La plupart des échecs, c'est trois mecs dans une chambre qui ont décidé de faire un truc. Ils n'ont jamais vraiment codé ou déployé. Ils n'ont jamais vraiment commit. Et puis un jour, il y en a un mec qui dit je vais travailler chez Google et voilà, la boîte est fermée. Ça, c'est 99% des échecs. Mais en général, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens sont tellement malhonnêtes intellectuellement vis-à-vis d'eux-mêmes. Moi, la chose qui m'a le plus, la chose que j'ai le plus appris sur l'humain à avoir des milliers de gens par an, c'est cette capacité incroyable que les gens ont de se mentir. Se regarder dans la glace et de se raconter des mensonges. Par exemple, cette question, si c'est aussi simple, pourquoi personne ne l'a jamais fait ? C'est incroyable le peu de gens qui ont une réponse. Oui, mais en fait, ce n'est pas vraiment simple. Attends, s'il te plaît, le Airbnb du chien ? Si, si, c'est très simple. Je te le fais dans un groupe Facebook. Donc, non. Et en général, c'est parce que les gens ne voient pas où est la difficulté. A l'inverse, par exemple, l'une des meilleures boîtes qu'on a, si je pense le pitch le plus con, ça s'appelle Menu Next Door. Alors, ce pitch, je l'ai entendu un milliard de fois. Vous ne vous imaginez pas. Il n'y a pas une semaine qui se passe, c'était même devenu une blague, où il n'y a pas un mec qui vient et qui dit « Oui, il y a des gens qui cuisinent, il y a des gens qui ont faim. Moi, je vais faire une app pour mettre en relation les deux. » Et d'ailleurs, je cherche un CTO pour la coder. Ben écoute, va à 42. Ben oui, c'est évident, j'imagine. Ça va être tellement l'horreur. Et alors, Menu Next Door, l'idée, c'est la même. Il y a des mecs qui cuisinent, il y a des mecs qui ont faim, on les met en relation. Je me souviens de toute ma vie du pitch Menu Next Door. Parce que je rencontre ce mec, Nicolas Van Riemen. Alors déjà, il est belge. Et il vient me voir, il me dit « Oui, j'ai un truc, je fais Airbnb, machin. » Et je lui dis, pour déconner, « Ah ouais, c'est quoi tes métriques ? » Il me dit « Là, j'ai 50 000 personnes sur un gros Facebook, j'ai 10 chefs par semaine et on fait à peu près 500 plats. » Mais tu as une app ? Pourquoi une app ? Un groupe Facebook, ça marche bien. Et Menu Next Door, il passait de 0 à 170 000 euros de volume d'affaires par semaine en 9 mois. C'est un truc de dingue. Et ça, c'est à ça que tu reconnais un type. Donc lui, on l'a pris tout de suite. Il n'avait pas d'app, il n'avait rien, mais tu le veux avec toi. Parce qu'il t'a démontré qu'il avait compris ce qui était important dans son business. Et quand lui, il a sorti une app, il avait déjà 20 000 clients. Et il n'a pas été chercher un CTO. à Dorabé. Il a eu un vrai associé à qui il a donné plein de parts. Ils ont fait un truc vraiment bien. Il a une équipe d'exceptionnels. Et Menu Next Door, je pense que c'est la boîte dans laquelle je travaillerais si je ne faisais pas The Family. Pour te dire. Et c'est pourtant l'idée la plus con du monde. Je l'ai entendue mais un milliard de fois, cette idée. Or lui, quand tu lui dis, je me souviens de lui avoir posé cette question, mais si c'est si facile, pourquoi personne ne l'a fait ? Il te répond le plus grand secret de Menu Next Door. C'est parce que tout le monde pense que le problème, c'est les gens qui mangent alors que le problème, c'est les gens qui cuisinent. C'est ça le secret. Le secret, c'est que moi, mes clients, c'est les cuisiniers. Parce que quand il y a de la bouffe, il y a toujours quelqu'un pour venir manger. Alléluia ! Mais vraiment, c'est ça le truc. Mais sauf que c'est un secret, ce n'est pas évident. Une fois que c'est dit, ça paraît évident. Mais quand tu as passé 10 ans à te faire pitcher par des mecs qui disent oui, le problème, c'est que les gens ne savent pas où aller acheter à manger. Mais non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens ne sont pas motivés pour cuisiner. Il faut leur donner les outils, la motivation, la discipline, la structure pour qu'ils aient envie de cuisiner. C'est ça le problème. Ce n'est pas qu'il y ait des gens en face qui mangent. Il faut que c'est prêt. Juste une autre question. Pour ceux qui veulent se lancer dans leur startup, quels conseils à donner pour choisir ces partners ? J'ai un test que j'applique tout le temps avec nos cofondateurs. Tu files ta carte bleue et l'accès à tes comptes au type. Et si tu n'es pas capable de le faire, tu ne t'associes pas. C'est tout bête. Tu donnes tout. Tu donnes ta vie, ton passeport, ta carte bleue. Et tu laisses vivre avec. Si tu n'es pas capable de ça mentalement, ce n'est pas un associé. C'est tout bête. Pas besoin de faire des hackathons, des machins, des trucs. Vous savez, on ne s'associe pas aux plus compétents. Sinon, les gens ne s'associeraient pas à moi. Non, on s'associe aux plus fidèles, on s'associe aux plus fous, on s'associe à celui qu'on aime. Les gens ne sortent pas avec quelqu'un, ils ne viennent pas te dire « Ah, ma meuf, je viens de changer de meuf, j'étais avec une 1m75, je suis tombé sur une 1m80, je suis plutôt bien. » Non, les gens ne disent pas ça. Les gens disent « Ah, j'ai vu une fille, c'est la femme de ma vie, je lui ai donné 50% de mon patrimoine. » C'est ça que les gens disent. Et c'est la même chose l'entreprenariat. Tu as besoin de cet acte, tu as besoin de cet acte d'amour et d'ailleurs, donc ça veut dire que la plupart du temps ça finit en divorce, tu vas te faire arnaquer, le mec va prendre la carte et il va te dire « Attends, mais il est complètement con le mec. » Mais il vaut mieux te faire arnaquer tout de suite la première semaine que dans 3 ans quand la boîte se vend. C'est tout. Et c'est ça une belle équipe. Une belle équipe, c'est une équipe dans laquelle tout le monde admire tout le monde. Si tu n'admires pas… D'ailleurs, le pire conseil qu'on donne, c'est que je n'en peux plus… J'ai envie de faire un panneau de 9 mètres sur 3 juste devant les écoles pour qu'ils arrêtent de donner ce truc. Parce que dans tous les incubateurs, dans toutes les écoles, on dit « Il faut des équipes complémentaires. » Donc, un ingénieur, un mec qui fait du business, un mec qui fait du design… Bon, alors s'il y a un hustler qui passe par là, c'est génial. Non, non, il faut arrêter les conneries. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, Sergey Brin et Larry Pesh c'est connu. Ils sont vachement complémentaires les mecs. Ce n'est pas juste deux robots très geeks. Zuckerberg et la bande de Facebook sont super complémentaires. C'est connu. D'ailleurs, le mec qui faisait le business, ils s'entendent vachement bien avec lui. Bravo la complémentarité. Non, c'est de la connerie. Ce qui fait le succès d'une boîte, c'est l'homogénéité culturelle. Alors, si cette homogénéité culturelle passe par une différence de compétence, évidemment que c'est mieux. Évidemment que s'il y a un mec qui est génial en design, un mec qui est génial en business, un mec qui est génial en code et que les trois sont associés et qui s'entendent vachement bien et qui sont potes depuis qu'ils ont l'âge de 4 ans, ouais, ok, alors là, sur le papier, tout le monde a envie d'acheter cette équipe. Mais la vie n'est pas comme ça. Donc, dans la vie, il faut être conscient que les artificialités, ça ne marche pas et donc, il vaut mieux être avec quelqu'un qui est comme toi, qui a les mêmes défauts, qui a les mêmes faiblesses. Vous n'êtes pas complémentaires, vous allez avoir les mêmes galères, mais c'est vachement mieux s'il est quelqu'un à qui tu fais confiance qu'un inconnu qui tu prends sous prétexte qu'il est business et que tu ne comprends rien à ce qu'il dit, rien à ce qu'il fait, que vous ne parlez pas la même langue et que ça va finir en engueulade parce qu'il y en a un qui pense que toi, tu ne sers à rien et que tu codes et toi, tu penses qu'il ne sert à rien parce qu'il ne sert qu'à vendre et tu ne comprends pas ce qu'il fait en fait. Quand il te ramène un article dans Challenge, tu te dis, mais pourquoi ? Ouais, mais maintenant, on est dans la presse, on va buzzer. Non, c'est ça qui crée les grandes équipes. Merci. Ah ouais, mais alors là, le micro, parle fort. T'es grand en plus. Alors, on en a beaucoup, on en a beaucoup trop. je crois que, donc, pour faire simple, on a négocié à peu près 400 deals à la Amazon, machin, etc. Donc, il n'y a pas un sujet, un SaaS, un machin que tu ne peux pas obtenir gratuitement le temps de décoller. D'accord ? Ça, c'est le grand pain. Ensuite, on a construit une infrastructure autour des 5 points d'inflexion qu'ont toutes les boîtes avant le product market fit. À savoir, le storytelling, ça comprend le fait de raconter une histoire, le fait de designer ta boîte, le fait d'avoir un positionnement, tout ce qui est croissance, donc où trouver tes premiers clients, où trouver tes premiers utilisateurs, etc. et sans parler des effets annexes de la communauté à ce niveau-là, parce que par exemple, on a une boîte chez nous qui s'appelle Payfit. Vous pouvez aller voir Payfit, c'est un truc pour simplifier la fiche de paye. Ils ont fait 100 clients en une semaine et 90 premiers clients sont des startups de The Family. Ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix que tu vas juste à un dîner, tu tournes la tête, tu vends ton truc et que ça se vend comme des petits pains parce que tout le monde autour de toi a le même problème que toi. Ensuite, le troisième point d'inflexion, c'est tout ce qui est RH. On a créé Lyon. Maintenant, on a une base d'employés de startup permanente. Il y avait les employés en même temps. Au recrutement ? Oui, exactement. Ensuite, on a tout ce qui est transactions et M&A. Par exemple, tu vois hier, on a une boîte qui a développé une super techno mais qui est en faillite et on a expliqué à Orange que c'était la meilleure techno de tous les temps. Il fallait la racheter pour 40 millions, c'était vraiment pas cher. Mais ils n'ont plus rien donc il faut hésiter de vendre quelque chose. Je ne dis pas que ça va marcher mais on a des équipes qui font de la transaction comme ça. Le cinquième point d'inflexion de toutes les startups c'est la gestion de crise. C'est-à-dire que tu as un partenaire qui est dispo, en général c'est moi, 24 sur 24. Par exemple, quand tu es itch et que tu es en garde à vue, c'est moi que tu appelles. C'est moi qui trouve l'avocat pénaliste pour te sortir de là. Quand tu es, quand tu es, je ne sais pas, c'était quoi la dernière ? Je ne vous dirai pas le nom de la boîte mais c'est la meilleure histoire de tous les temps. Blush. Vous avez une boîte qui livre un truc à un client et le client dit au livreur tu vas me rentrer les palettes. Il dit non, le contrat c'est porte à porte, je m'en vais. Et là, je ne sais pas ce qu'il a pris au client, il a foutu un pain au livreur. Livreur super calme, il appelle, il monte dans la voiture, il se barre, il appelle la boîte et il dit bonjour, je ne me remercie pas de rien ce qu'il s'est passé. Il dit à votre client, il vient de me frapper et tout. Alors il dit mais tu as fait quoi ? Il dit rien, je vais rester calme, je suis rentré. Et donc il a envoyé une photo de lui, il a vraiment un petit coup qu'il a pris. Et donc les mecs lui disent on va aller porter plainte, ne t'inquiète pas, on va truc, j'appelle le truc, je récupère la vidéo de surveillance, machin. Et là, le mec rentre chez lui, son frère le voit et lui dit mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il dit je me suis fait frapper, machin. Il dit quoi ? Tu t'es fait frapper ? Il prend 5 potes, 7 battes de baseball, lui il en avait 2, ils vont dans le magasin, ils mettent le polo de la start-up, tous, et ils ravagent le magasin de haut en bas. Et alors la vidéo de surveillance est géniale où tu as tous les mecs qui sont là dans le magasin avec le polo de la start-up. Donc là, il y a ton téléphone qui sonne, tu ne réponds pas. Puis la start-up me rappelle une deuxième fois, je me dis tiens, ça a de l'air important, je ne réponds pas. Alors la troisième fois, je me dis ok, c'est désespéré, je réponds. Ouais, Oussama, alors on a un petit problème, on ne sait pas trop comment le gérer. Et là, tu es très content d'être à The Family. Là, je t'assure que c'est le genre de moment où tu te dis avoir des gens comme ça, c'est quand même pas mal. je t'ai pas mal chez vous, j'ai deux projets qui... Ouais. Blush, et Jentel, je ne sais pas encore, mais... Mais Blush, ouais. Mais Blush, ouais. Arrête, Jentel, elle va que sur Blush. Non, je rigole. Et donc, la dernière partie de service, c'est tout ce qui est autour du financement, qui est le point le plus important. Remettre du cash dans une boîte et entretenir la relation avec les investisseurs, c'est un sujet, c'est très prenant, c'est très chronophage et c'est un métier qu'on fait plutôt bien parce qu'on arrive à vendre les startups aux investisseurs d'une façon que la plupart des entrepreneurs mettent des années à acquérir. Parce que quand tu l'as fait 100 000 fois, c'est beaucoup plus simple que quand tu le fais une fois. Or, le grand problème de la levée de fonds chez les startups, c'est qu'elles sont face à des gens qui font ça en continu alors qu'elles, elles le font de temps en temps. Et c'est pour ça qu'elles sont toujours en retard. C'est pour ça qu'il y a des gens comme nous qui le font. Et alors, un point très important, contrairement à n'importe quel lever, on ne prend pas de commission sur les levées. C'est le point le plus important. On ne facture jamais rien à aucune startup parce qu'on est associé, on est dans la famille, on a un principe, c'est que tout ce qu'on fait est gratuit en échange de l'equity. Et une fois qu'on a l'equity, on est bien. Donc, ça veut dire que quand on appelle un investisseur et qu'on lui dit qu'il faut investir, il sait qu'on n'est pas en train de prendre une com. Il sait que la seule façon pour nous gagner de l'argent, c'est qu'on y croit et qu'elle va gagner de l'argent. Ça, c'est très, très important. J'espère que ça répond à ta question. Ouais, vas-y. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ah, ouais, alors, ça, c'est une très bonne question. Je vais prendre un peu d'eau. Je vais finir la question. Est-ce qu'il fait une chaleur ici ? Je peux répéter la question. Alors, vous pensez quoi du fait de créer des startups pour pouvoir les revendre ? C'est-à-dire que dès le départ, on sait qu'on veut juste vendre. Alors, ça, c'est une très bonne question et il ne faut jamais, jamais, jamais faire ça. Ne jamais, jamais créer sa boîte en voulant la revendre. Je vais vous expliquer pourquoi. La dernière fois, j'ai une boîte qui est venue à The Family que je trouvais très sympa, qui a Apply. Je leur dis, c'est quoi votre plan ? Ils me disent, c'est très simple, dans trois ans, on se vend à Google. Je dis, d'accord. Donc, trois ans, on vend à Google. Donc, en décembre 2017, on appelle Larry Page. On lui dit, hey Larry, do you want to buy ? Et là, il répond non. En janvier 2018, tu fermes ta boîte ? Vous voyez le problème ? C'est un peu, vous ne pouvez pas avoir cet objectif puisqu'on ne devrait jamais avoir comme objectif quelque chose dont on n'a pas une influence sur. Un objectif, ça doit être quelque chose sur lequel vous avez de l'influence. Vous ne pouvez pas avoir un objectif qui dépend de quelqu'un d'autre. Par exemple, toutes les startups qui disent, dans six mois, je lève des fonds, ce n'est pas un objectif. Parce que ça fait quoi ? Si dans six mois, tu n'as pas levé de fonds, tu fais quoi ? Tu arrêtes ? Tu dis, ah, ils n'ont pas voulu. Non. Un objectif, ça peut être, dans six mois, j'ai un produit en ligne qui déchire. Ça, c'est un objectif sur lequel tu as le maîtrise. Et donc, pourquoi il faut amener ta boîte dans les étoiles parce que là-dessus, tu as de la maîtrise ? Si tu te dis, tous les mois, je vais faire en sorte de faire mieux que le mois précédent, peut-être que tu vas vendre, peut-être que tu ne vas pas vendre, mais ça ne compte pas. Et de toute façon, les boîtes, elles ne sont jamais vendues, elles sont toujours achetées. C'est-à-dire que tu ne décides pas de vendre. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un mec qui fait toc, toc, toc et qui dit, bonjour, je veux acheter. Et là, tu dis oui ou non. Mais tu ne peux pas, a priori, décider de quand ça arrivera. Une stratégie, c'est ce que vous décidez et vous avez une action dessus. Une opportunité, c'est ce qui tombe du ciel, comme les bonus dans Mario. C'est un peu comme si dans Mario, tu disais, là, il me faudrait l'étoile. Non, tu ne décides pas quand elle est l'étoile. L'étoile, elle vient quand elle vient. Donc, tous les gens qui démarrent en disant, moi, je fais ça pour vendre dans X années, vous oubliez parce que ça veut dire qu'ils n'aiment pas assez ce qu'ils font. C'est comme les gens qui ont un travail, qui vous parlent du week-end. C'est à peu près le même état d'esprit. Vous savez, c'est un des grands drames avec mes amis, j'en parle assez souvent. On a toute une bande de potes qu'on appelle les week-endistes. Parce qu'au week-end, ils vous expliquent ce qu'ils feront le week-end prochain. Et alors, vous leur dites, mais je ne comprends pas, tu passes quand même 80% littéralement de ta vie au travail. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il n'y a pas un moment où tu vois le bug, non ? Il n'y a pas un moment où tu te dis, je vais changer de vie parce que vraiment, c'est intenable. Ben non, parce qu'il y a le week-end. Et vendre la boîte, c'est un peu le même état d'esprit. C'est que c'est des gens qui ne font pas un truc parce qu'ils aiment la boîte. Ils se disent parce que je vais devenir riche. Mais le problème, c'est que devenir riche, ça ne se décide pas. La seule façon de devenir riche, c'est d'avoir de la chance. La seule façon d'avoir de la chance, c'est de travailler dur. La seule façon de travailler dur, c'est d'aimer ce qu'on fait. Donc, l'un dans l'autre, tu ne peux pas, dès le premier jour, te dire je fais ça pour l'argent. Oui. Non. J'ai cru que tu levais la main. Oui, vas-y. Ah. En fait, bon, ça, c'est très aléatoire. D'abord, ça dépend des humeurs. Des fois, il y a des gens, ils sautent parce que, voilà. Non, nous, nous, on a une politique assez simple là-dessus. Les gens pensent qu'on vire les boîtes qui marchent et qu'on garde les boîtes qui ne marchent pas. Pardon. Qu'on... On est complètement cons, en fait. Sympa, le modèle. Non, les gens pensent qu'on garde les boîtes qui marchent et qu'on vire les boîtes qui ne marchent pas. D'abord, ils ne savent pas qu'on a viré des boîtes qui marchent très bien parce qu'on ne supportait plus les gens. On ne s'appelle pas The Family pour rien. Moi, j'assume quelque chose. Il n'y a pas un entrepreneur dans The Family avec qui je ne suis pas pote. Et si on n'est pas pote, je suis désolé, tu n'as pas ta place à The Family. Ça a l'air complètement con comme stratégie, mais la vérité, c'est que c'est la seule stratégie viable à long terme parce qu'on est une communauté et on essaie de faire les choses bien. Et il y a des gens qui sont imbitables. Il y a des gens qui pensent qu'on est des prestataires de services. Il y a des gens qui pensent qu'on est là parce qu'ils appellent, il faut leur donner... Par exemple, moi, un truc qui me gonfle, c'est tous les mecs qui t'appelle le lundi pour un rendez-vous le mardi. Tu dis, mais tu n'as vraiment aucun respect pour mon agenda ? Tu as vu la gueule de mon agenda ? J'envoie des screenshots des fois. Je dis, oui, bien sûr, voyons-nous le lendemain, il n'y a personne d'autre ici. Et après, tu finis par faire de la place parce que tu es quand même un mec sympa. Et là, le mec te parle d'un truc mais complètement absurde, genre, ce n'est pas du tout urgent et il voulait juste avoir ton opinion. Là, en général, tu fais ça deux fois chez nous, la troisième, tu es dehors. Parce qu'on respecte notre temps, parce qu'on respecte les gens dans notre communauté et parce qu'on est une institution d'excellence. On veut des gens. Et alors, effectivement, il y a beaucoup de gens dont la boîte qui ne marche pas, on les vire. Et ils pensent que c'est parce que leur boîte ne marche pas. Mais non, c'est parce qu'ils ne font rien pour qu'elle marche. Et parce qu'on n'est pas là pour aider les gens, les materner et leur dire que tout va aller bien et qu'un jour, ils seront riches. Non, on est là pour aider des gens qui se défoncent à se défoncer encore plus. C'est ça, notre boulot. On est une fabrique à champions et comme toutes les fabriques à champions, on est très dur. Et alors, il y a beaucoup de gens. Récemment, il y a un groupe qui avait le French Startupper où il y a un mec qui a demandé qu'est-ce que The Family fait concrètement pour les boîtes ? Et il y a un ahuri qui a mis « Ouais, rien, je me suis fait virer et tout. » Je suis venu, je lui ai dit que c'est normal que ça s'est fait virer sa boîte, c'était de la merde. Bon alors, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je réponde ça en public. Mais il y a un moment où il faut arrêter de faire chier. Il y a un moment The Family n'a pas l'obligation morale d'aider tout le monde à réussir. On est une boîte privée, on n'a pas de subvention publique, on n'a pas d'argent d'État, on paye nos impôts. Donc, si à un moment j'ai envie de dire à quelqu'un que franchement, ça ne le fait pas et ça n'a rien de personnel, on ne me force pas à coucher et qui que ce soit, on ne va pas me forcer à prendre un entrepreneur. Et tous les entrepreneurs pensent que parce qu'ils ont un The Family, ils ont des sortes de droits divins, c'est des gens qui sont déjà dans une mentalité d'assistanat qui est une mentalité terrible en France. C'est que les gens passent leur temps à se demander qu'est-ce que The Family peut faire pour eux plutôt que se demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour The Family. Or, les gens pour qui on fait le plus de choses sont justement les gens qui font le plus de choses pour nous parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie, parce qu'on est une communauté, parce que dans cette communauté, il y a des gens qui comprennent mieux le fit que d'autres et que c'est personnel. Et d'ailleurs, pourquoi on rend les actions ? Parce qu'on veut que personne ne soit frustré. Nous, on a rendu les actions d'une boîte qui valait 10 millions. Ils s'en sont toujours parmi. 24 mois plus tard, ils en parlent encore. Et à chaque fois qu'ils voient quelqu'un, ils disent la même chose. Ils disent qu'on est complètement cons parce qu'on s'est assis sur plein d'argent. Mais je ne m'en balèque de leur argent. Mais à un point, pas possible parce que les mecs étaient toxiques. Ils étaient toxiques au point où la seule chose qui les intéressait, c'était d'arnaquer les gens, c'était de faire un produit qui vendent. Un peu comme le monsieur là-bas qui disait qu'on s'en fout, ça marche. Mais non, on ne s'en fout pas, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas ça notre critère. Notre critère, c'est qu'on veut se lever le matin en étant fier. Ça paraît con, mais on veut pouvoir se regarder dans une glace. Moi, je veux pouvoir me regarder dans une glace et me dire qu'il n'y a pas une boîte à The Family dont je ne suis pas fier. Et c'est pour ça aussi que, résultat, quand une boîte se fait attaquer, on défend plus qu'ailleurs. Moi, quand quelqu'un, quand Itch se fait agresser, vous savez, Itch a reçu des menaces de mort des taxis. Littéralement. C'est-à-dire des lettres avec des petits trucs découpés en disant que vous allez finir au fond de la scène avec des photos d'orthographe. Pas mal, celle-là. Je la rajoute dans ma prochaine conf. Quand ça, ça arrive, nous, publiquement, Nicolas et moi, on a été à la police on a écrit à Macron on a écrit à Hollande on a mis les screenshots de la lettre on a dit que c'était honteux on a pris rendez-vous avec le patron des syndicats de taxis on leur a dit qu'il y a un moment il fallait se calmer parce que peut-être qu'eux peuvent envoyer des menaces de mort mais nous, il faut savoir d'où viennent les chauffeurs Itch il y a un moment s'il faut cramer tous les taxis de Paris on les cramera tous. Mais pourquoi je peux faire ça ? Je ne peux pas faire ça parce que j'ai 0,4% de Itch. Ce n'est pas pour ça que je fais ça. Ce n'est pas parce que je suis milliardaire au Caïman parce que j'ai Itch. Non, je fais ça parce que Itch c'est des frères. C'est des gens c'est une équipe où à chaque fois que je les vois à chaque fois que je vois l'énergie qu'ils mettent tout ce qu'ils font je me dis je suis fier. Itch va sortir une étude qui explique que des dizaines de milliers de personnes ont eu leur vie sauvée parce qu'ils ne sont pas rentrés bourrés grâce à Itch. Moi, quand je rentre le soir ou quand je parle avec ma famille ou quand je raconte ce que je fais dans la vie je suis très heureux de me dire qu'avant 30 ans j'ai participé à créer une boîte qui a sauvé la vie de milliers de gens. Et si ça a dû mettre au chômage quelques connards de taxi j'assume parce que j'en ai rien à faire et parce qu'il y a un moment dans la vie il faut choisir son camp. Et soit on est du camp du progrès soit on est du camp du conservatisme soit on est du camp de l'innovation soit on est du camp de l'anti-innovation. C'est quoi l'inverse d'innovation d'ailleurs ? La quoi ? La stagnation oui c'est pas mal. La régression Ah voilà la régression ça se l'a de mieux. C'est ça. Vas-y. Parle fort parce que je suis un peu... Ouais. C'est une très bonne question. Alors moi j'ai une vue qui est une vue très personnelle qui n'est pas disclaimer. Ceci ne représente pas l'opinion de The Family. Ma vue c'est que le rôle de l'État c'est la neutralité et la collectivité. Le rôle de l'entreprise c'est l'individu et c'est l'intérêt personnel. Moi je pense que la mission d'une entreprise c'est de gagner de l'argent et la mission de l'État c'est de faire en sorte que les gens qui gagnent de l'argent ne fassent pas n'importe quoi. Et chacun son boulot. Je trouve que l'État qui s'amuse à faire des startups, des incubateurs, etc. c'est une honte parce que résultat ils introduisent du copinage et de la corruption dans un domaine où ils ne devraient pas y en avoir. Et que quand par exemple nous on a ce truc très dur on s'est rendu compte qu'il n'y avait que des blancs qui sortaient de grandes écoles qui avaient reçu de l'argent BPI à The Family. Pourquoi ? C'est bizarre quand même. Comment ça se fait que l'État qui distribue de l'argent c'est tombé sur un blanc qui sort d'une grande école ? C'est un hasard ? C'est un pas un hasard ? C'est un biais ? C'est pas un biais ? Non, c'est juste qu'ils n'en sont même pas compte que c'est un biais. C'est que quand tu es à la BPI tu donnes de l'argent à des gens qui ont l'air sérieux. Les gens qui ont l'air sérieux ils sortent de grandes écoles et ils sont propres sur eux. C'est comme ça. Donc ils finissent avec l'argent. À côté de ça t'as les autres créons-nous pas d'argent. Ils ne regardent pas vraiment la boîte contrairement à ce qu'ils disent. Mais c'est ça. C'est l'État français qui s'occupe de tout. Donc moi mon souhait profond, personnel c'est que l'État s'occupe de... Quand le gouvernement vient me voir et me dit qu'est-ce qu'on peut faire pour l'innovation je leur dis ouvrez des crèches. Parce que s'il y a plus de crèches les gens seront plus détendus peut-être qu'ils innoveront un peu plus. Ou réformer le système scolaire. Ou aller faire en sorte que les hôpitaux ne soient plus le tiers-monde. Il y a plein de missions importantes. Mais ouvrir un incubateur donner de l'argent à The Family ou mettre de l'argent dans les start-up ça ne devrait pas être le rôle de l'État. La BPI ça ne devrait pas exister. Le fait que je ne sais pas qui l'incubateur qui est notre concurrent ait reçu 15 millions d'euros de subventions ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être comme ça. Le monde ne devrait pas fonctionner comme ça. Comment ? Pas du tout. Pourquoi ? Ah c'est marrant comme vision. D'accord. D'accord. On n'a pas la même notion de famille. Pour moi c'est pour ça que par exemple je ne suis pas très patriote. Je n'arrive pas à étendre mon champ d'amour à ce niveau-là. Je n'arrive pas à comprendre. Moi si on pouvait être un seul pays sur Terre je me sentirais beaucoup mieux. Donc forcément j'ai du mal à me dire que sous prétexte que je suis né quelque part l'État fait partie de ma famille. L'État c'est une infrastructure. L'État je suis très content de payer des impôts. Je veux dire on paye 180 000 euros d'impôts par mois à The Family. On risque d'en payer le double l'année prochaine. À aucun moment je le vis mal. Ce que je vis mal c'est que cet argent soit utilisé pour des intérêts particuliers et pas pour l'intérêt général. C'est ça qui me gêne. Et d'ailleurs c'est pour ça que je ne veux pas que cet intérêt particulier vienne vers moi. Je veux dire c'est assez simple. On pourrait aller chercher des subventions des machins des trucs passer au concours mondial de l'innovation. Mais dans ce cas-là je ne pourrais plus raconter ça. Ça n'a pas de prix de pouvoir avoir cette liberté. C'est pour ça qu'on n'a jamais été prendre un euro. L'État on doit lui donner on ne doit pas lui prendre. C'est ça ma vision. Ouais. Merci, merci. Votez pour moi. Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire aider avec la distribution ? C'est quoi la distribution ? Ah, d'accord. Dans ce sens-là. D'accord, pardon. Je n'étais pas sûr de comprendre dans quel sens je voulais dire distribution. Oui, clairement. En fait, surtout on t'apprend à le faire le plus rapidement possible. Nous, on a... Vous savez, on donne un poisson à un homme il mangera un jour apprends-lui à pêcher il mangera tous les jours. C'est ça notre moto. C'est-à-dire qu'on ne va pas te présenter des magasins on va t'expliquer comment choper des magasins quitte à venir choper les premiers magasins avec toi. Si vraiment tu ne comprends pas. Oui, vas-y. Sur la Alfre et Siné ? Alors, mon point de vue sur la Alfre et Siné, je... Non, non, mais là je suis à la maison je ne suis pas du tout en terrain hostile. Non, je pense que c'est spectaculaire pharaonique extraordinaire. Sincèrement. Je pense juste que la France n'a pas besoin d'un incubateur malheureusement. De plus. Et surtout pas le plus grand. Je pense que mettre tant de gens au même endroit va faire que tout le monde va optimiser autour du tocard du coin. tu ne peux pas remplir un endroit aussi grand de mille bonnes startups et donc tu ne peux pas créer une communauté qui a de la valeur. C'est tout. Ce n'est pas... Mais pour te donner une image nous on est Apple et la Alfre et Siné c'est Linux. Et il y a des gens qui... Et Linux ça produit des trucs extraordinaires. Ça ne produit pas le même type de choses qu'Apple. Voilà. Et ce n'est pas pour nous la raconter je pense... Parce que pour avoir parlé avec Xavier j'ai une associée qui le connait bien Jean de la Roche-Bouchard c'est le patron de Kima et Kima s'est installé dans nos bureaux à The Family donc ce n'est pas comme si on n'était pas proches quoi. Mais je pense que c'est à côté de la plaque. Je pense que c'est à côté de la plaque par rapport à ce que la France a besoin. Oui mais parce que les gens n'ont pas besoin de bureaux. Ce n'est pas le problème que les... Mais bien sûr que non tu es un grand malade on n'héberge aucune startup. Oh ! Ça ne va pas la tête ? Justement ! Tu vois c'est le sujet. Le sujet c'est que tu ne peux pas mettre au même endroit des startups. Une startup c'est un culte. Un culte ça ne partage pas l'espace. Point. Aucune de nos startups qui est dans un co-working va bien. Aucune. C'est comme ça. Parce que dans le co-working tu es avec des mecs tu es sympa c'est cool tu te rassures tu bois une bière tu échanges des idées mais tu ne bosses pas. Parce que c'est la nature humaine. La seule façon de bosser nous le conseil qu'on donne aux entrepreneurs c'est louer un appartement tous ensemble et vivre tous ensemble jusqu'à ce que la boîte décolle. C'est marrant. On a 20 boîtes qui ont appliqué ce conseil en tout dans notre vie il y en a 20 qui valent plus de 10 millions. Pas une blague. Alors il y a un biais effectivement pour être assez cinglé pour faire ça c'est déjà d'être dans les meilleurs à the family mais t'empêches ce n'est pas pour rien. Après tous les gens qui sont dans des environnements où tu rencontres tu vois n'importe qui n'importe comment tu finis par être n'importe qui n'importe comment. Ce n'est pas gratuit une communauté. Quand tu vois nous le mal qu'on a à filtrer la communauté et à faire en sorte que tout le monde dans la communauté soit de niveau alors qu'on ne prend que 200 personnes par an je ne sais pas comment ils vont faire. Mais ils ne vont pas le faire parce que leur but c'est de dire on est une infrastructure open source on veut prendre le max de gens pour donner sa chance à tout le monde. Et je suis sûr qu'ils vont permettre à plein de gens de passer une première étape incroyable. Mais ça ne sera pas suffisant. Il y aura besoin après de gens comme nous. Il y aura besoin que le 1% des meilleurs de la Alfrésinée rentre chez nous. Forcément. Parce que ce ne sera pas à la Alfrésinée que tu développeras une mentalité de champion olympique. Ça te donnera peut-être confiance en toi ça te donnera peut-être des bureaux ça réduira sans doute tes coûts tu auras des restos des banques et la poste de façon sympa sur place mais il te manquera la petite dose de radicalité et de folie que des gens comme nous on peut inculquer. Mais je ne le vois pas comme ça parce que je pense que pour beaucoup de gens ça va créer l'effet inverse. Ce n'est pas parce que pour nous ça ne va pas changer grand chose à notre vie que ça ne va pas avoir un effet sur les gens qui vont y voir ce que ça n'est pas. Si les gens savaient que le fait d'avoir des bureaux ne rend pas de service il n'y aurait pas de problème. Mais ce n'est pas ce que les first time entrepreneurs vont penser. Les first time entrepreneurs vont penser qu'en allant à cet endroit-là. Vous voulez un exemple ? Si la Alphressiné était sérieuse toutes les boîtes qui sont dedans Kima investirait dedans. Vous dites à Jean tu vas investir dans toutes les boîtes de la Alphressiné posez-lui la question s'il vient fais venir par les gens. Et vous verrez sa réponse. A mon avis il va passer un grand rire. Donc si le patron de Kima rigole de ça tu comprends qu'il y a un problème de design. Mais maintenant le projet de Xavier il est ailleurs. Xavier il a la chance d'être à une dimension maintenant quasi quasi comment dire philanthropique où lui ce qu'il dit c'est que j'en ai rien à foutre parce que moi mon but c'est de permettre à tout le monde d'avoir un pied à l'étrier. D'accord ? Mais permettre à tout le monde d'avoir un pied à l'étrier c'est peut-être pas un bon but. A la fin l'entrepreneuriat reste une affaire de champion olympique. C'est un peu comme si un mec ouvrait un centre de sport de haut niveau en disant je vais l'ouvrir à tout le monde. Il va y avoir beaucoup de déçus quoi. L'avantage c'est que dans le sport les gens comme moi ils y vont pas. Dans l'entrepreneuriat c'est plus compliqué. Non. Je sais pas peut-être je dis non mais il y a un équivalent aux US Plug & Play le plus grand incubateur du monde avant l'Alfred Ciné maintenant ce sera l'Alfred Ciné. Toutes les boîtes qui passent par Plug & Play le regrettent dans la vallée. Toutes. Comment ? Non vas-y. Tu en connais une ? T'as un cousin qui est passé par Plug & Play ? Non mais vas-y primes-toi. Mais si t'as envie de le dire. Mais justement ça a l'air intéressant. En plus t'as un t-shirt Docker c'est ça ? Parce que Docker était à Plug & Play ? Non tu vois. Non je sais pas j'essaie de trouver des indices. Comment ? Ah parce que trop de bruit trop de défocus trop d'activité c'est trop gros c'est trop c'est un moment où t'as besoin d'être focus et le nez dans la merde et t'as toutes les lumières tous les journalistes tous les paparazis tous les événements tous les trucs. C'est juste trop tôt. C'est comme les gens qui vont trop tôt en boîte de nuit dans leur vie. C'est un peu la même chose. Allez après je te prends. C'est-à-dire ? Tu veux sortir avec moi ? Ah ça c'est une question intéressante. En général ça finit en divorce. Ouais ça c'est ouais désolé j'ai pas vraiment de ce cas. L'un ou l'autre soit ils se marient soit ça en divorce. Non mais la vérité c'est que tu passes plus de temps avec tes cofondateurs qu'avec ton être aimé donc tu peux pas en fait moi souvent je dis aux entrepreneurs il y a 5 piliers dans la vie. Il y a la famille les amis le travail les loisirs et tout le reste. Ok ? Choisis-en deux. Point. Si tu fais une boîte t'en choisis deux. Donc t'as déjà choisi travail donc il t'en reste plus qu'un. Donc tu peux avoir travail et amour. Maintenant c'est là t'oublies amis, loisirs et le reste. Tu peux avoir travail et le reste. Tu peux avoir travail et amis. Mais tu peux pas avoir travail, amis, amour, loisirs et le reste. Ouais ? Fini. Pique tout. Non. Ça marche pas. Pas assez de temps. Ah non mais... Ok super. Merci docteur Obius. C'était vraiment un commentaire hyper intéressant qui vraiment nous... Si tu serais sur un forum je t'aurais trollé mon vieux. Donc, évidemment que tu peux travailler avec tes amis mais je parle pas de ça. à la fin quand tu travailles avec tes amis t'es pas à aller à Ibiza faire la fête. C'est ça que je dis dans Ami. Je dis pas de les amener à coder avec toi. C'est sûr que c'est mieux de travailler avec ses amis. Ouais. C'est pas grave. Moi aussi j'en ai monté qu'en fois. j'en ai monté. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, alors, trois choses. D'abord, moi je refuse de faire de la boule de cristal. Je pense qu'il faudrait, il faut jamais, jamais, jamais lancer une boîte en avance de phase. Jamais. Comment ? Qui a demandé pourquoi ? Quelqu'un a demandé pourquoi ça ? Ah, en avance de phase. C'est-à-dire par exemple dans l'impression 3D. L'impression 3D, c'est pas prêt. Donc si c'est pas prêt, on lance pas de boîte. On peut faire de la R&D. On peut aller à l'université travailler sur des protos. On peut faire de la recherche. On fait pas une boîte. Le réseau social qui marche, c'est le dernier réseau social lancé. Le moteur de recherche qui marche, c'est le dernier moteur de recherche lancé. Il y a que les entrepreneurs qui pensent qu'être le premier, c'est la meilleure chose. Être le premier, c'est la pire des positions ever. Donc ça, c'est le premier point. Donc n'ayant pas de boule de cristal, moi, j'ai tendance à être d'accord avec toi. Je suis d'accord, l'impression 3D, machin, mais en fait, j'en sais rien. Et donc, par définition, si je voulais lancer une boîte dans l'impression 3D, je lancerais pas une boîte dans l'impression 3D. Je me demanderais, non mais je me demanderais, quel est le problème qui aujourd'hui peut être résolu et qu'un jour, l'impression 3D résolvra, mais que je peux résoudre autrement aujourd'hui. Je vais donner un exemple. On a une boîte géniale à The Family de fabrication de meubles sur mesure. Ils ont un réseau d'ébénistes, c'est ça ton idée ? Ils ont un réseau d'ébénistes et eux, ils te disent, un jour, on placera ce réseau d'ébénistes par l'impression 3D. Mais on le fait pas maintenant. Pour l'instant, on développe des clients, etc. C'est un peu comme si Uber disait « Nous, on va mettre des voitures automatiques dans la rue pour conduire les gens. » Non, on fait une boîte avec des vrais chauffeurs et un jour, on switchera pour les voitures automatiques. Ne jamais, jamais être en avance de phase. Utiliser la première version de n'importe quel techno, ça pue. Il ne faut jamais utiliser la première version d'une techno. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Implémenter, être le premier à implémenter un truc, c'est celui qui se prend tous les pots dans la tronche, c'est celui qui se prend tous les problèmes. Oui ? Pourquoi tu joues à Monsieur Mystère ? Tu ne veux pas juste nous dire ton idée ? Vas-y. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Déjà, tu ne fais pas de business plan. En fait, déjà, tu es très confus. Tu oublies tout ça. Comment tu fais pour avoir quelque chose que tes clients peuvent avoir en une semaine ? Comment tu fais ? Aucune boîte, aucune boîte sur Terre, Apple inclus, a mis plus d'une semaine à satisfaire ses premiers clients. Tu as déjà vu à quoi ça ressemble, Apple 1 ? En bois, fabriqué avec des touches et machin. Apple 1, ça ne ressemble pas à Apple aujourd'hui. Tous les entrepreneurs veulent qu'on leur paye leurs loisirs. C'est-à-dire qu'ils ont une vision du monde et ils veulent que les gens la payent. Ça ne marche pas comme ça. Donc, pose-toi cette contrainte. Allez, si ce n'est pas une semaine, c'est un mois. Mais il faut que tu sois capable de fabriquer en un mois quelque chose que tu peux vendre à tes clients. Si tu n'es pas capable de le délivrer en mois, tu n'es pas capable de le faire. Point. Bon, merci beaucoup. Il est tard, j'ai un dîner à 21h, je sens que je ne vais jamais y être. C'était un vrai plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Mon email, c'est ussama.thefamily.co. N'hésitez pas à me bombarder. Il y a Thierry qui lit tous les emails. Merci. Merci. Merci.